Comment le respect du vivant et des lois naturelles s'avèrent vecteurs d'épanouissement et d'éveil à plus grand que soi ? Nutrition, psychologie, spiritualité, naissance naturelle, maternage proximal et parentalité consciente, découvrons ensemble comment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit permet de retrouver du sens et un abord joyeux de l'existence. Je suis Chloé Oudangasquet, psychologue, psychothérapeute et maman de trois enfants. Vous écoutez A Cœur Joie, le podcast pour naître et grandir en conscience. Bonjour à tous, je vous adresse chaleureusement mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année que je vous souhaite de tout cœur heureuse et joyeuse. Pour la démarrer sous les meilleurs auspices, je reçois aujourd'hui Blanche de Richemont, écrivaine, philosophe, journaliste, conférencière et aventurière. Blanche est justement l'autrice d'un ouvrage sur la joie dans lequel elle nous invite à s'émerveiller, à chanter l'instant et trouver la joie en toute chose. Bonjour Blanche. Bonjour. Je suis vraiment très heureuse et vraiment très honorée d'échanger avec toi pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est une personne chère qui m'avait offert ton petit dictionnaire de la joie, que j'avais à mon tour offert à une amie parce qu'il m'avait vraiment touchée. Et d'autre part, parce que j'ai choisi de placer la joie au cœur du podcast, que j'ai justement baptisé A Cœur Joie. Donc c'est vraiment avec une grande joie que je te reçois ici. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta définition de la joie et ce qu'elle représente pour toi ? Alors pour moi, la joie, c'est une adhésion entre soi et le monde, une acceptation totale de la vie telle qu'elle est. C'est un grand oui lancé à la face du monde. À chaque fois qu'on a un moment de joie, ça veut dire qu'on est en adhésion avec le monde. À un moment où on dit non, si on est en adhésion avec ce non, alors d'une certaine manière, on est en accord. Mais la joie, c'est un grand oui lancé à la face du monde. C'est un moment de rayonnement et toujours un moment d'amour. La joie, c'est un émerveillement, c'est un regard. C'est l'essence même de notre être, comme dit la grande sainte indienne Mahan Andamai. Elle dit « Sans la vie, la joie est un supplice. Vous devriez trouver cette joie pure qui a engendré le monde et qui est l'essence même de notre être. » Donc pour la grande sainte indienne Mahan Andamai, la joie, c'est l'essence même de notre être. T'en parles beaucoup dans ce livre de cette femme-là ? Oui, je parle beaucoup de Mahan Andamai parce que Mahan Andamai, ça veut dire la mère de la joie. Et j'ai eu l'immense chance de rencontrer un sage qui s'appelle Vijayananda, qui est maintenant décédé et qui était son grand disciple. C'était un sage en Inde, un richien, un maître de l'humanité et qui a vécu 18 ans en silence dans l'Himalaya. Et Vijayananda, ça veut dire la victoire de la joie. Et en allant le voir, j'ai découvert que nous étions sur terre pour trouver la joie et je ne le savais pas. Moi, je pensais qu'on vivait pour réaliser des choses, un travail, faire une famille, plein de choses. Mais pour eux, la joie, c'est vraiment la trace de Dieu en l'homme, la trace du divan, la trace de la réalisation. C'est vraiment le rayonnement de l'être. Donc c'est la quête ultime. C'est une voie d'accès à la spiritualité, donc ? Oui, c'est une voie d'accès à la spiritualité. Baba Ji, c'est le sage que j'allais voir en Inde, il disait « Un saint triste, c'est un triste saint ». Pour eux, quelqu'un qui était triste, il n'est jamais dans le spirituel, il n'est jamais dans l'âme, il n'est jamais dans le cœur, il n'est jamais au cœur du divin. Donc à chaque moment de joie, c'est aussi un moment de mystère, un moment peut-être aussi de gratitude, d'éclosion. Il y a quelque chose qui se passe qui nous dépasse toujours un petit peu. On est comme habité, possédé par quelque chose qui vient nous cueillir. Pour moi, c'est toujours la trace du divin. Donc, c'est très spirituel. Très spirituel aussi parce que la joie est possible quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même dans les moments de désespoir, on peut avoir des moments de joie. Et ça, c'est la grande différence entre la joie et le bonheur. Le bonheur, c'est un état. Par exemple, j'imagine que vous avez peut-être eu des moments de joie dans des enterrements. Alors, vous n'allez pas dire, cet enterrement, ce fut bonheur. En revanche, la joie est quand même venue vous cueillir. Donc, c'est vraiment un éclat de rire, un coup de soleil au milieu des orages, de la tempête. Elle est toujours possible, quoi qu'il arrive et où que l'on soit. C'est ça qui est magique et c'est ça qui la rend éminemment à la fois essentielle, fondamentale, originelle et donc aussi spirituelle. Et en quatrième de couverture, tu écris « Et si la joie était un choix ? » Est-ce que c'est une question de lunettes aussi qu'on peut choisir de porter sur la vie ? Est-ce que c'est un choix, la joie, en fait ? Ah, bien sûr que c'est un choix. Alors après, il y a des natures plus ou moins joyeuses à la base, mais la vie heurte, la vie blesse, la vie nous emmène vers plein de détours. Et donc, que de vivre une nature joyeuse avec tous ces aléas, toutes ces épreuves, tous ces obstacles que l'on doit dépasser si on ne la cultive pas ? Comment la cultiver ? Alors ça, c'est tout le chemin d'une vie. Mais pour moi, il y a plusieurs clés, dont celle d'apprendre à s'émerveiller. On en a parlé tout à l'heure. Quand le regard change, tout change. Donc la joie est vraiment de comment on regarde le monde. Est-ce qu'on jette sur le monde un regard qui éclaire ? Un regard qui soigne ? Un regard qui agrandit ? Un regard qui voit vraiment ? La joie, c'est être capable de voir. Parce que, et c'était un peu la quête de mon dictionnaire, elle est en tout, la joie. Confucius disait, la joie est en tout, il faut savoir l'extraire. On peut toujours la trouver quelque part, comme un trésor caché, comme une beauté captive. Donc ça, c'est vraiment un regard qui se cultive, apprendre à voir. Vous voyez, le nombre de fois qu'on passe à côté de quelque chose et qu'on se disait, « Ah, mais je ne l'avais pas vue. » C'est sous nos yeux et on ne voit pas. La magie du monde est sous nos yeux et on ne la voit pas. Donc la joie, c'est d'abord être capable de cultiver ce regard-là. Tu disais, c'est une vraie ode à la méditation de pleine conscience, dont je bassine tous mes patients avec ça, en psychothérapie, puisque je suis vraiment convaincue que c'est un remède à beaucoup de symptômes contemporains. Je vais me permettre de lire un passage sur le présent, parce qu'en fait, comme son nom l'indique, ton petit dictionnaire de la joie, pour ceux qui ne l'ont pas lue, à chaque lettre, il y a un mot. Et là, je suis à la lettre P et je suis sur présent. Je vais lire ce petit passage. « Je me suis réveillée ce matin de mauvaise humeur, pleine d'inquiétude sur l'avenir. Et voici que je me retrouve face à ce mot qui me nargue. Je reste en silence face à lui. Je pense à ces phrases de Goethe. Est-ce que je dois renoncer à jouir de l'instant présent pour m'assurer du moment qui va suivre ? Et celui-là aussi, le consommer dans les soucis et les idées noires. Surtout pas. Alors pénètre dans cette minute que tu es en train de vivre et découvre à quel point elle est douce. Sans tes pensées, tout est parfait. Connecte-toi profondément avec ce que tu es en train de faire. Laisse l'avenir à demain et le passer à ces poussières. Tu sens encore leur ombre peser sur toi, mets de la musique. Ouvre la fenêtre et livre ton visage au grand air. Respire. L'instant t'appartient. Tu n'as que lui entre les mains. Toi seul en es responsable. Bien sûr, tu te cherches des excuses. Pas de oui mais. Dis simplement oui. Ne t'effraie pas devant l'immensité du travail à accomplir. Fais-le. Pourquoi est-ce si difficile de faire la chose la plus simple du monde, la plus naturelle, être vraiment présent ? On me dit souvent que je suis ailleurs, j'ai tort. Ailleurs, c'est ici dans l'instant et son jaillissement, infini de nouveautés. Si j'entre profondément dans ce que je vis, alors chaque minute est une exploration. Mon avenir sera le fruit de toutes ces joies que j'aurai semées dans l'instant. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu ce passage magnifique ? Oui, il y a Simone Veil qui disait il n'y a pas à juger, toutes les fautes sont égales. Il n'y a qu'une seule faute, c'est de ne pas se nourrir de lumière. Pour moi, c'est vraiment la clé de la joie, c'est sans cesse se nourrir de lumière. Se poser cette question, de quoi est-ce que je nourris ma vie ? Est-ce que je nourris ma vie de Netflix et de McDo ? Est-ce que je nourris ma vie de pensées négatives, de pensées qui tournent en rond ? Est-ce que je nourris ma vie de réseaux sociaux ? Est-ce que je nourris ma vie de poèmes, de livres qui éclairent, de musiques qui m'agrandissent, de gestes qui comptent, de paroles qui éveillent ? C'est ça, être dans l'instant, avoir une forme de responsabilité, de se dire que chaque minute est sacrée et qu'on peut faire de chaque instant une minute de lumière. Et ça, c'est pour moi la clé, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, la joie, ce n'est pas incompatible avec la douleur, c'est au contraire un jaillissement, un éclairage au milieu de la douleur. Mais dans les moments difficiles, quelle est la réponse de la joie ? Eh bien, nourris-toi, nourris-toi, nourris-toi sans cesse. Et donc oui, apprends à vivre le présent tel qu'il est, apprends à voir toute cette magie qu'il y a là sous tes yeux, apprends à lire, apprends à t'éveiller, apprends à t'émerveiller. Et même quand ça ne va pas, émerveille-toi encore, aime quand même, aime plus fort, aime au-delà. Et puis un jour, un jour, ton regard se sera lavé et ton cœur se sera apaisé, le voile se sera levé et puis tu pourras renaître. Goethe disait, cette phrase initiatique par excellence, il disait, meurs et deviens. Meurs à tout ce que tu connais, meurs à ce que tu as été, meurs à ce qui n'est pas toi, meurs à tes conditionnements, meurs à tes certitudes pour devenir qui tu es. Et peut-être même que les moments douloureux sont des petites morts initiatiques, des épreuves initiatiques, pour justement devenir qui nous sommes, libérés de tout ce qui n'est pas nous. Et est-ce que ce n'est pas difficile dans la société d'aujourd'hui de faire tout ça ? Justement, tu parles des réseaux sociaux, par exemple, et de toute cette technologie, de la perte du lien à l'autre, tout ça, est-ce que ça ne vient pas empêcher un petit peu cette aptitude à la joie et au déconditionnement ? Ça l'empêche si on veut bien. On est libre, en fait. On est libre de rentrer dans le jeu de ce monde qui nous éloigne de l'être, qui nous éloigne de l'âme, qui nous éloigne de nous-mêmes, qui nous éloigne même de notre dignité. Parce qu'à partir du moment qu'on se positionne comme une victime ou on perd sa dignité, il y a des personnes qui vivent des choses absolument effroyables et qui ne se positionnent jamais en victime, qui se disent « Voilà, je souffre, je fais quoi maintenant ? » La société veut nous emmener, veut nous abétir avec des TikToks épouvantables. J'ai fait quoi maintenant ? Est-ce que j'accepte ou est-ce que je n'accepte pas ? Est-ce que je fais de la résistance ou pas ? Quelles que soient les époques, quelles que soient les guerres, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, il y a toujours eu des résistants. Il ne tient qu'à nous d'être un résistant si on le décide. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde, on n'est pas obligé de tomber dans le désenchantement de notre société qui tue l'âme, en fait, et qui tue notre force, parce que l'âme, elle est à la base, elle est à l'origine de notre puissance. Et donc, oui, la société va à l'encontre de l'âme et de l'être et elle nous rabaisse d'une certaine manière, mais on peut dire non. On peut faire de la résistance, on peut garder courage. On n'a pas été étudiés à dire non. Je ne sais pas. Moi, je trouve que les enfants, les jeunes actuellement, ils savent dire non. Mais est-ce un nom fertile ? Est-ce un nom qui agrandit le monde ? Est-ce qu'il y a un nom qui élève ? Je ne sais pas ce qui est plus intéressant de dire oui ou non, ça dépend des circonstances. Peut-être qu'on n'a pas été éduqués à être assez dans l'être, surtout. À être nous-mêmes. On ne s'est pas autorisés à être nous-mêmes. Mais passer ses soirées. Bernanos, il disait « Être libre, oui, mais pourquoi ? » C'est intéressant cette question « Être libre, pourquoi ? » Actuellement, on dit dire non, c'est affirmer sa liberté. Ça veut dire quoi, les jeunes à la liberté ? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on en fait de son temps libre ? On dit que les jeunes, actuellement, ne font plus l'amour. Parce que tu regardes Netflix, que passer la soirée en pyjama sur le canapé et regarder Netflix, ce n'est pas que l'amour. Ça n'éveille pas l'ardeur. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre ? De quoi on se nourrit ? Je ne sais pas si le non est plus fertile que le oui. Ce qui est fertile, c'est la voie de l'être, la voie de ce qui nous élève et nous grandit. Et ça passe par des oui et par des non. Oui, ça passe par des prises de conscience. Mais justement, tout ce que tu disais de ce contexte sociétal, ça peut mettre en voile, justement, surtout sur notre vie. notre aptitude à devenir qui l'on est. Et pour certains, ça paraît tellement difficile d'aller vers cette prise de conscience de ce dont on peut souffrir aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Mais ça, c'est comme vous le dites. Le chemin de la conscience, c'est le premier chemin. Parce que comment grandir sur quelque chose qu'on n'a pas réussi à voir en soi-même ? Comment évoluer ? C'est très intime comme question. Ah pardon. Non, tu n'as pas que j'ai... Je peux couper. Non, non, mais pas du tout. Non, non, au contraire, c'est très intéressant. Au contraire, c'est important de témoigner de sa quête et d'être vrai. Pour moi, ce qui m'a été révélé, alors rien n'est révélé de manière définitive, parce que rien n'est... Enfin, on est toujours au chemin. Mais pour moi, de toutes ces années dans le désert où je continue d'aller très régulièrement, ce qui m'a été révélé, c'est qu'il y a en soi une puissance inouïe en fait, une lumière incroyable et que l'objectif de ma vie, c'est de nourrir cette lumière pour en devenir le reflet et que dans le silence, il y a un secret et le secret, c'est cette lumière. La lumière de l'âme, la lumière de l'être. Qu'on a en nous une force inouïe, une puissance inouïe et que notre chemin et que notre devoir d'homme, c'est de la révéler. Chacun à sa façon, chacun avec sa voix à lui, chacun avec ce qu'il est de manière totalement unique. Voilà. Est-ce que tu as compris quelque chose de l'ordre d'une mission à accomplir ou est-ce que ça t'a éclairé sur ce que tu avais à faire dans ton quotidien ? Parce qu'on parle beaucoup d'être, mais voilà, on est aussi dans la vie, on a des activités. Est-ce que ça a éclairé ta mission de vie dans le concret, j'ai envie de dire ? Alors, en fait, pour moi, ça, c'est aussi l'enseignement du sage que j'ai reçu. J'ai eu la chance quand même de passer pendant trois ans à recevoir. Enfin, j'ai fait des allers-retours en Inde pour recevoir son enseignement. Pour moi, l'être et le faire, en vrai, dans la quête ultime, il n'y a pas de séparation. Le faire doit être le reflet de l'être. On est toujours dans une forme de séparation entre la spiritualité et l'incarnation. Mais en vrai, quand on a réalisé l'objectif ultime, c'est qu'il n'y ait plus de séparation. C'est que chacun de nos actes soit le reflet de l'être. normalement, idéalement, il devrait ne plus y avoir de séparation, ce qui n'est pas forcément le cas du tout. Mais en revanche, à ce que ça m'a éclairée sur ma mission de vie, j'ai entendu petite que nous étions tous sur Terre pour réaliser quelque chose d'unique au monde. Je pense qu'on a tous une mission. Mais moi, j'ai la sensation que lorsqu'on touche à ce qu'on est réellement, quand on enlève le voile de ce que nous sommes, c'est-à-dire un infini de possibles, alors tout ce qu'on fait devient une mission d'une certaine manière car on peut tous être, comment dire, un guerrier de lumière à sa façon, rien que dans la façon dont vous allez dire bonjour au boulanger, bonjour à Adam Dupré-Signe, à la façon dont vous allez accompagner vos enfants, à la façon dont vous allez écouter vos amis, à la façon dont vous allez travailler, à la façon dont vous allez pour moi écrire ou donner des conférences car je donne beaucoup de conférences sur l'entreprise sur le courage, dans chacun de nos gestes en fait, on peut être le rayonnement de ce qu'on est, le rayonnement d'un plus grand amour. Donc, moi très vite, toute petite, j'ai voulu vouer ma vie au rêve et pour moi le rêve c'était une séparation avec la vie et maintenant j'ai compris que le rêve ce ne doit pas être un rêve comme ça onirique, ce doit être la réalisation de ce qu'on est par ce qu'on fait chaque jour par chacun de nos petits gestes quotidiens. Je vais poser une autre question intime et tu n'es pas obligée de répondre, c'est vrai que l'intimité c'est quelque chose qui compte aussi pour moi d'avoir accès à l'authenticité et des parties de soi qu'on n'a pas forcément qui peuvent servir à d'autres en fait. Dans le podcast on parle beaucoup de maternité est-ce que pour toi la maternité ça a été une voie d'accès à la joie et est-ce que tu as découvert des parties de toi par ce biais-là ? Oui. Alors, dans mon livre dans mon petit dictionnaire de la joie je n'ai pas mis le mot amour pour la simple raison que comme je l'ai dit tout à l'heure chaque moment de joie est un moment d'amour pour moi. Donc, pour moi la maternité a été l'ouverture à la joie ultime c'est-à-dire au plus grand des amours c'est l'amour de tous les jours l'amour de chaque instant. Tous les soirs depuis que mes fils sont nés mais tous les soirs quand je vais les embrasser je suis submergée d'amour quand ils dorment surtout quand ils dorment parce qu'ils sont déchaînés sinon mais c'est des enfants c'est des enfants mais je ne dis pas que je les aime que quand ils dorment mais c'est vrai que c'est assez unique de vivre ça c'est d'ailleurs pour cette raison que je trouvais ça magnifique d'être mère c'est pour avoir accès à cet amour-là découvrir cet amour-là absolument quotidien et qui vient vous cueillir et qui vous fait grandir tous les jours donc pour moi oui c'est ça la joie ultime après évidemment il y a des moments extrêmement difficiles bien sûr mais peu importe on grandit en amour chaque jour quand on est mère et pour moi c'est la plus grande des joies en fait est-ce que justement la joie ça peut servir dans ces moments plus critiques dans la parentalité où effectivement les enfants ils viennent nous chercher un peu et nous poussent à grandir en fait en même temps qu'eux donc est-ce que la joie justement ça peut être presque un outil pour traverser la parentalité de façon plus sereine je pense que la joie soit le premier invité à la maison que le foyer soit un feu de joie pour moi c'est absolument essentiel mais elle ne s'improvise pas forcément c'est-à-dire que quand les enfants rentrent quand les enfants c'est être un enfant on dit que la joie c'est surtout l'enfance c'est pas vrai être un enfant c'est très difficile toi ton métier tu dois le voir souvent mais parce qu'il y a plein de prises de conscience il y a plein de choses qui heurtent qui blessent ils apprennent à vivre et puis il y a des moments difficiles dans l'enfance donc mais ils sont plus joyeux parce qu'ils sont plus en présence même quand ils sont absolument désespérés si tout d'un coup tu leur dis viens on va regarder un film génial ils oublient complètement qu'ils sont désespérés ils sont beaucoup plus en l'instant donc la joie vient les cueillir beaucoup plus facilement en revanche pour qu'elle soit là il faut une forme de légèreté et puis d'amour en fait nous on rit beaucoup avec mes fils mais parce qu'ils sont eux-mêmes parce que j'essaye de de cultiver ce qu'ils sont réellement tous les jours de dire que le rire vient nous cueillir à n'importe quel moment mais parfois il y a des moments durs comme toutes les mères comme tous les parents mais je pense que s'ils ont la joie comme clé c'est-à-dire que quoi qu'il arrive quel que soit le drame qu'ils vivent quelles que soient les angoisses qu'ils ont il y a toujours un moment où on désamorce par une phrase d'humour par un éclat de rire par une bougie qu'on allume par un peu d'inattendu voilà tout d'un coup on crée l'inattendu tu pleures allez viens on va faire ça t'es désespéré allez viens on va faire ça toujours surprendre toujours désamorcer le quotidien désamorcer la routine leur montrer que tout est possible à chaque instant c'est ça se met la joie tous les jours et cette surprise en fait ce qui tue la joie c'est l'habitude et donc on peut transformer l'habitude en rituel l'habitude c'est un train train quotidien le rituel c'est quelque chose qui est investible d'âme qui a un sens qui est fait avec une forme d'amour et donc instaurer des rituels qui sont comme des repères des refuges des structures et puis laisser la vie nous surprendre tout le temps être souple à la fois ferme et souple et c'est vrai que nous la joie vient nous cueillir tous les jours que pour le coup je ne sens aucun train train et aucune banalité du quotidien avec eux jamais jamais je pense qu'avec les enfants c'est difficile ils nous surprennent tout le temps en fait mais il faut que nous aussi on les surprenne tout le temps parce que sinon on s'endort en fait sinon on devient prévisible c'est triste d'être prévisible vous savez quand les gens vous disent ah je te connais moi ça m'énerve quand on me dit ça je dis ah bon mais c'est terrible ce que tu me dis ça veut dire que comme tu me connais je vais être absolument comme ci et comme ça et comme ça enfermée dans une définition enfermée dans une façon de faire c'est triste si je te connais ça veut dire tu vas me surprendre alors ça va mais si je te connais ça veut dire t'es comme ci t'es comme ça alors ça c'est pas possible il faut briser ces limites qu'on impose à nos êtres c'est pas évident à la maison d'abord pourquoi c'est pas évident ça peut demander parce qu'on a tendance le cerveau est aussi en grande partie fait comme ça il a cette facilité à tourner un peu en rond donc si on n'élargit pas justement son champ on a vite fait de tourner en rond et de devenir prévisible exactement exactement c'est la différence entre les personnes qui sont en conscience et les personnes qui ne le sont pas quelqu'un qui est en conscience c'est quelqu'un qui est tout le temps inattendu il est dans la vie la vie elle est inattendue c'est la surprise de l'instant la vie quelqu'un qui n'est pas en conscience il se casse de la vie originelle et donc il est prévisible il est enfermé dans des cases il tourne en rond dans son système donc on est là pour briser les cases et la joie c'est là où elle est magnifique c'est qu'elle vient briser toutes les cases toutes les normes toutes les prévisions elle vient vous cueillir en fait elle est plus forte que tous les beaux discours j'avais envie de lire un passage alors je ne crois pas qu'il y avait justement sur la maternité mais tu as fait sur la enfin en tout cas à M il n'y avait pas il n'y avait pas quelque chose il n'y avait pas maternité il n'y avait pas maman je crois je l'ai relu hier il n'y a pas maman je suis horrible ma pauvre mère attends je vérifie ah oui ça m'étonne non il n'y a pas maman ça alors non non voilà en revanche il y a grossesse et j'avais envie de juste de lire ce petit passage qui était chouette malgré les nausées les privations l'épuisement la grossesse est le moment d'osmose le plus parfait entre deux êtres porter la vie dans son ventre est tellement magique que toutes les femmes enceintes ont un regard teinté de mystère elles tentent de vivre normalement mais pas un instant n'est normal chaque seconde est une pulsation de vie qui grandit en elle elles sont au coeur de la création le mystère du monde se donne à voir dans un ventre qui s'arrondit alors la femme est un temple un temple qui couvre l'infiniment petit et l'infiniment grand qu'est-ce que ça t'évoque ce passage de ton livre ça me donne envie de le retrouver enceinte si c'est que pour ça après il faut mesurer les conséquences je rigole je rigole parce que les nuits blanches après moi je m'en souviens encore on dit qu'on oublie moi je n'oublie pas je n'oublie pas du tout je pense que je ne devais pas en être sortie des nuits hachés quand j'ai écrit mon livre alors j'ai dû être un peu il est très beau ton livre donc tu as bien fait les conséquences dans ces conditions ça m'évoque oui c'est le mystère de la vie c'est vrai que c'est c'est je trouve que c'est absolument magique quand on voit nos enfants de se dire qu'ils sont sortis de nos ventres qu'ils ont été façonnés dans nos ventres et que il y a eu ce mélange de fluides parce qu'on dit que les mères changent après avoir eu un enfant c'est pas seulement pour des raisons psychologiques mais c'est aussi physiologique c'est à dire qu'on reçoit aussi des cellules de l'enfant nous dans notre corps bien sûr évidemment c'est pas imperméable comme lui reçoit des nôtres donc il y a une sorte de comment dire d'osmose chimique entre deux êtres à un point qui est tellement incroyable que c'est extraordinaire ce lien là c'est de la magie pure c'est l'amour à l'état pur l'amour originel l'amour animal l'amour sans raison pour moi c'est le cœur de la joie je ne sais pas si tu fais allusion à ça j'ai entendu parler il n'y a pas très longtemps du microchimérisme je ne sais pas si c'est ça que tu évoques en me disant oui exactement des traces de l'enfant qui restent chez la mère même en cas de fausse couche ou d'IVG ou autre il y a des traces d'ADN de l'enfant qui restent chez la mère exactement donc c'est pour ça qu'on est relié à un point qui n'est pas que qui est animal aussi et on le voit bien quand on respire l'odeur de son enfant moi je me souviens quand je l'ai quitté mes bébés de quelques mois même dans la journée ce qui me manquait c'était leur odeur il y a un truc animal quoi physiologique qui est au-delà au-delà de tout quoi c'est c'est magnifique et après je suis peut-être une maman poule mais mais une maman qui apprend l'amour tous les jours comment ? t'es une maman mammifère on est tous des mammifères on sent ça c'est comme tu dis c'est animal on est fait pour ça et heureusement on lui doit la survie de l'espèce quand même à ce truc-là oui oui parce que sinon parce qu'après c'est quand même aussi beaucoup d'emmerdements derrière donc je n'ai pas ça les mères des femmes ne seraient plus d'enfants mais non c'est essentiel en tous les cas pour moi c'est d'apprendre à aimer de manière inconditionnelle et apprendre à aimer de manière inconditionnelle c'est pas aimer en disant oui à tout c'est aimer avec une forme de fermeté quotidienne leur donner une structure leur donner une colonne vertébrale assez solide pour que comme un yogi puissent après aller dans toutes les situations dans toutes les situations dans toutes les positions parce qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes tellement forts tellement structurés et que du coup leur vie soit une ouverture de champ des possibles et pour ça il faut une structure forte à l'intérieur en eux-mêmes voilà et donc être assez courageux être assez fort pour tous les jours les élever vraiment et c'est ça pour moi apprendre le grand amour et c'est pour moi un grand avant d'élever réellement ces enfants et de s'élever dans cette élévation commune en fait André Stern il dit qu'il faut leur faire confiance que la confiance elle est là en fait il ne faut juste pas la briser exactement mais complètement mais leur faire confiance c'est aussi leur dire non pour les jeux vidéo non pour les écrans et pas leur faire confiance dans se dire oh je leur fais confiance ils passent des heures devant les jeux vidéo et les écrans c'est pas grave ils trouveront toujours l'issue donc leur faire confiance c'est leur dire tous les jours t'es capable tu peux y aller tu peux traverser t'es capable je crois en toi quoi qu'ils vivent même quand ils ont peur même quand ils se sentent seuls toujours je crois en toi je crois en toi je t'aime et je t'accepte j'ai confiance on va traverser tu vas traverser parce que finalement ce qui pèse le plus sur les ailes de nos enfants c'est la peur la peur c'est un c'est le plus grand ennemi de la joie ouais et de l'amour et de l'amour c'est l'inverse de l'amour quand on dit à son enfant j'ai peur pour toi on lui transmet aucune force aucune puissance quand on dit à son enfant j'ai confiance en toi je crois en toi on lui donne des ailes et même si l'enfant se casse la gueule il sera parti en ayant cette portée par cette force de la confiance originelle celle de ses parents c'est immense ça quand les parents disent j'ai peur t'y arriveras pas c'est trop dur t'y arriveras pas j'ai peur j'ai peur ce que tu fais est trop dangereux j'ai peur mais on brise nos enfants avec ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de peur dans notre société d'aujourd'hui on a un peu peur de tout surtout ça s'accélère un peu à niveau peur la peur est au coeur du mécanisme la peur c'est la pire des armes c'est la plus puissante des armes on se met la peur dans une société vous savez que vous l'affaiblissez et elle devient tellement affaiblie qu'elle n'a plus de résistance le résistance c'est celui qui dit même si j'ai peur j'agis vous semez la peur dans une société et c'est terminé moi j'ai un ami juif qui me dit j'ai peur en ce moment parce que je suis juif je dis mais si t'as peur ils ont gagné si t'as peur ils ont gagné c'est ce qu'ils veulent si quelqu'un se met à avoir peur l'ennemi qui lui a créé la peur a gagné le seul moyen de faire que l'autre ne gagne pas c'est de dire non je n'aurai pas peur et même si j'ai peur j'irai au dessus j'irai au delà je vais marcher avec ma peur je ne reste pas quand on a peur on se recroqueville on se referme sur soi on ne s'ouvre plus c'est ça faire de la résistance oui tu parles de j'aime bien ce terme résistance lumineuse c'est joli oui exactement c'est faire de la résistance lumineuse une résistance qui agrandit le monde une résistance qui dit je ne tomberai ni dans la peur ni dans la haine ni dans la vengeance ni dans la médiocrité ni dans la rancœur j'irai au dessus et j'apporterai envers et contre toute la lumière et ma réponse sera toujours celle de l'amour on ne peut rien contre l'amour la violence elle ne peut rien contre la douceur elle est démunie face à la douceur la violence c'est la plus grande des armes parce que face à elle la violence elle n'a plus de réponse elle ne sait plus quoi faire elle se retourne contre elle-même tandis que si vous répondez avec violence à la violence la violence se sent justifiée c'est-à-dire que si vous êtes violent la violence dit j'ai eu raison d'être violent vu sa violence mais si vous êtes dans la douceur extrême quitte à en mourir la violence elle se sent inutile et donc du coup elle ne peut plus se justifier donc ça se retourne contre la personne qui est violente c'est là où ça demande un effort quand même permanent je disais ça tout à l'heure mais il y a beaucoup de violence dans notre société et ce n'est pas évident quand même de rester dans cette résistance lumineuse à dépasser ces peurs et cette violence au quotidien c'est très dur c'est pour cette raison que tous les textes spirituels depuis la nuit des temps les textes originels sont les textes de guerre on a oublié complètement dans notre société c'est les premières sociétés les premières générations à l'avoir oublié qu'en fait on doit tous être élevés comme des guerriers on a tous des guerres et des combats à mener on a perdu notre force de guerriers c'est très dur si ce sont des textes de guerre c'est parce qu'il y a des premières guerres à mener c'est les guerres intérieures les guerres contre notre lâcheté contre notre paresse contre notre peur contre notre volonté volonté innée peut-être animale à la violence et à la vengeance et à la haine peut-être aussi c'est un travail constant de guerriers de lumière c'est très dur oui bien sûr il faut que tout ce qu'on réveille le guerrier de lumière il faut que tout ce qu'on soit des guerriers en paix qu'on mène des guerres en étant en paix nous-mêmes est-ce qu'il y a des choses des mantras que tu te répètes est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place des espèces de rituels justement bah oui bien sûr bah oui 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 c'est un entraînement bien sûr c'est un entraînement comme tous les guerriers ah bah oui on ne devient pas un guerrier on fait comme ça de manière spontanée alors moi je médite donc évidemment la méditation et puis tous les soirs je fais quelque chose qui ressemble à la méditation c'est pas de la méditation c'est accessible à tout le monde c'est de rester non 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 même pas justement c'est de rester 5 au moins 5 minutes en silence à ne rien faire en regardant par la fenêtre c'est ce que j'appelle la nymphose la nymphose c'est l'état par lequel passe le papillon avant de la chemise avant de devenir papillon elle se met dans un état d'immobilité totale un état végétatif d'immobilité totale c'est grâce à ce moment d'immobilité totale que la chenille devient papillon papillon la nymphose et donc chaque jour être là tout éteint et être juste là en présence et rien faire être dans un moment de gratuité totale ne rien attendre de la vie et que la vie n'attende rien de nous et juste profondément s'apaiser se ressourcer se ressourcer ça veut dire aller à la source quand les gens vous disent je vais me reposer je vais regarder Netflix non non tu ne te reposes pas tu crées de l'agitation pour ton cerveau pour ton système cérébral etc se reposer c'est être là en présence en paix à ne rien faire juste là tous les jours au moins 5 minutes et se nourrir de textes qui grandissent et écouter des belles musiques et aller marcher dans la nature et aimer aimer toujours aimer chaque personne qu'on croise se forcer intérieurement à se dire qu'est-ce que je peux apprendre de ce que je suis en train de vivre comme un mantra en effet chaque fois qu'est-ce que je peux apprendre de ce que je suis en train de vivre comment sans cesse aller plus haut va plus haut va plus haut c'est ce que je dis à mes fils quand ils ont des bagarres dans les cours de récréation et qu'ils reviennent plein de désirs de vengeance évidemment je leur dis va plus haut va plus haut va plus haut rentre pas dans ce système là va plus haut voilà certaines clés tu dis que le remède au découragement c'est l'émerveillement pour rester debout c'est d'abord aussi d'accepter d'être découragé il n'y a pas de remède au découragement si on ne reconnait pas qu'on est découragé sinon là je suis vraiment acceptée je connais des gens qui ont vécu des choses horribles et qui disent moi je ne sais pas ce que c'est qu'être découragé or je les ai vus dans des états épouvantables et ils n'ont même pas comment dire ils n'ont pas pu grandir de ce qu'ils ont vécu parce qu'ils n'ont pas vu qu'ils étaient découragés ils ne s'en sont même pas rendus compte qu'ils avaient perdu l'élan, la flamme qu'ils avaient une énergie mortifère ils ne s'en sont même pas rendus compte donc d'abord reconnaître qu'on est découragé reconnaître qu'on souffre reconnaître que ça ne va pas déjà dans cette reconnaissance il y a un apaisement qui se crée parce qu'on n'est plus en résistance à l'encontre du courant de ce qu'on est et ensuite oui c'est merveillé mais quand on est vraiment découragé on a du mal à s'émerveiller mais dans ces cas-là continuez de se nourrir même si on ne peut pas voir continuez d'aller marcher en forêt continuez d'aller regarder les âmes même si ça ne nous touche pas continuez d'écouter des musiques magnifiques même si on ne les entend pas continuez de lire des livres qui éclairent même si on ne les comprend pas continuez d'aimer même si on n'y croit plus puis un jour ça vient nous que dire mais c'est vrai que pour moi on retrouve courage dans la beauté du monde toujours Rodolphe foi en la vie foi en l'homme c'est juste ce que tu dis mais c'est que pour pour côtoyer des personnes découragées souvent dans mon cabinet c'est pas évident ce que tu dis encore une fois on revient à la dureté de la mission c'est que se forcer à aller marcher à écouter de la musique à être dans dans cet élan là alors qu'on a perdu l'élan la flamme et qu'elle est là elle est toute petite 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 oui bien sûr c'est 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 dur ça souvent ce qu'on me renvoie à quel point c'est dur et moi je ne peux pas faire le travail à leur place justement vous ne pouvez pas faire le travail à leur place vous faites votre travail c'est de leur proposer ça mais s'ils ne le veulent pas moi je connais des gens qui sont venus dans mes marches dans le désert autour de la joie et une femme au bout de quelques jours elle m'a dit au bout de quelques jours on ne faisait que parler de la joie elle m'a dit en fait la joie je n'ai toujours pas compris ce que c'était bon elle elle était vraiment glauque elle était vraiment rabat-joie justement une présence difficile dans le groupe et quand elle a dit ça j'étais un peu découragée je me suis dit bon bah merde qu'est-ce que je fais là elle n'a rien entendu de tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant et puis j'ai été voir deux psychologues qui étaient dans le groupe et elles elles m'ont dit les deux censés être consultés alors moi je ne sais pas consulter avant mais elles m'ont dit la même chose moi c'est des gens comme elle ce genre de patients je ne les prends pas parce que quoi que tu dis ça ne sert à rien je trouvais ça un peu rude quand même mais en effet ce qui m'avait troublée c'est que cette femme elle avait beau avoir ce côté très dépressif qui de toute façon n'entendait rien de ce qu'on disait qui ne voulait peut-être même pas adhérer n'a pas fait d'effort de faire ce pas-là elle était quand même venue elle avait quand même fait ce voyage et puis un jour je leur avais dit venez on va haute cette dune et on va la descendre en hurlant donc on descend de la dune en hurlant et ce soir-là devant tout le monde au coin du feu cette femme a dit les larmes aux yeux je viens de découvrir la joie ma vie ne sera plus jamais la même alors je n'en sais rien si sa vie ne sera plus jamais la même ou pas en tous les cas elle a ressenti ça et elle l'a formulée et donc ce que ça raconte c'est que même ce qui est beau c'est qu'elle ait fait quand même le chemin de venir dans ce désert marcher autour d'une thématique sur la joie pour trouver la joie alors qu'elle a fait le chemin en n'ayant pas l'air de mettre beaucoup de bonne volonté parce qu'évidemment on n'y arrivait pas du tout et en fait finalement c'est venu l'accueillir mais en effet vous ne pouvez pas aller à la place des personnes marcher mais vous faites votre travail en leur disant fais deux et s'ils ne veulent pas le faire mais en ayant la profonde foi que de le faire même sans y croire même sans rien voir ça va œuvrer en eux parfois même d'arroser une plante demande du courage que chaque jour les personnes découragées fassent des tout petits gestes qui sont des gestes un peu essentiels qui sont des gestes qui leur demandent un petit peu de dépassement des petits gestes parfois vraiment arroser une plante demande du courage et le faire quand même voilà aujourd'hui j'étais capable que de ça mais voilà je l'ai fait Babaji disait agir parfaitement c'est agir au maximum de soi-même aujourd'hui le maximum de soi-même c'est que d'arroser une plante et bien c'est pas grave je l'ai fait effectivement ça peut être une proposition d'aller arroser les plantes ensemble j'ai une amie psychologue tu fais ça aussi d'aller arroser arroser les fleurs quand il n'y a plus quand il n'y a plus rien finalement quand c'est vide de chez vide et elle a raison elle a raison oui tout à fait mais bien sûr parce que c'est essentiel tout d'un coup on prend soin on sort de soi-même on prend soin de manière gratuite on ravit un tout petit peu de cet amour comment dire originelle inconditionnelle qui vaille au coeur de tout par des petits gestes qui comptent si minuscule soit-il ils ont le mérite d'exister ils sont grands du fait qu'ils existent un petit geste même allumer une bougie déjà grande tout change quand on allume une bougie on raconte autre chose ce soir une mère désespérée elle va dans la cuisine paf elle allume une bougie quelque chose d'éclair elle raconte autre chose elle dit ça vaut être l'horreur regardez aujourd'hui on allume une bougie on met un peu de poésie on met un peu de magie on sème un peu de mystère aujourd'hui je ramène des fleurs sans raison aujourd'hui je vous laisse un cadeau sur votre lit sans raison tous ces petits gestes là même si c'est dur on ouvre des fenêtres je voudrais lire un tout dernier passage si tu veux bien pour terminer cet épisode sois ta quête à chaque instant de ta vie écoute derrière tes mots fébriles il y a cette petite voix d'enfant qui se lève dès le matin je veux jouer depuis la naissance tu cherches la joie à travers toutes les formes que la vie se donne elle n'est qu'un jeu joue sans te prendre au sérieux suis l'étoile et marche avec ton bâton sur la route qui te ressemble voilà il est très chouette ce petit passage qui invite à être soi-même et à s'affranchir d'effectivement tous ces conditionnements qui peuvent nous nous étouffer je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose oui je voudrais ajouter ce proverbe chinois si tu veux être heureux sois-le voilà ok merci voilà merci à toi pour ton pour ton pour ce moment et tes questions si juste et puis ben soyez heureux alors tous si vous avez aimé cet épisode n'oubliez pas de le liker et de vous abonner à la chaîne youtube du podcast à coeur joie merci beaucoup de votre écoute et prenez bien soin de vous